Avec le temps des Fêtes qui approche, ça va venir plus vite que vous pensez. Vous allez recevoir de plus en plus de demandes de dons de la part d'organismes de toutes sortes. Est-ce que vous allez donner de l'argent? Est-ce que vous allez donner du temps? Qu'est-ce qui motive votre décision de donner ou de ne pas donner? Croyez-vous que vos dons sont bien utilisés? Il y a un sommet sur la philanthropie qui a lieu ces jours-ci à Montréal pour se pencher sur ces questions. Sommet à laquelle participe notre invité, le consultant Pierre Côté, créateur de l'indice relatif de bonheur. Bonsoir, M. Côté. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En ces temps de compression budgétaire, est-ce que les gens donnent plus ou donnent moins? Les gens ne donnent certainement pas plus. Non? Non. Les chiffres sont assez semblables. C'est environ, en termes de dons d'argent ou dons de temps, le tout don confondu, c'est un Québécois sur deux qui dit donner. Donner ou quelquefois ou souvent. Donc, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup quand on se compare aux autres? Quand on compare aux autres, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter de 50 % ou d'un Québécois sur deux qui donne. Il faut que ça soit plus que ça. Puis, il va falloir qu'elle soit plus que ça avec ce qui s'en vient, avec ce qu'on est capable de regarder dans notre boule de cristal. Oui. Et quand vous dites ce qui s'en vient, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des compressions budgétaires en ce moment? Il y a des compressions budgétaires. Il y a des organismes qui vont être touchés par ça. Il va y avoir des réorganisations. Il va y avoir des rationalisations. Il va y avoir, à quelque part, des bénéficiaires aussi qui vont être atteints par toutes ces coupures-là. Donc, on sait que l'État n'en donnera pas beaucoup plus. Donc, il va falloir se pencher vers d'autres sources. Est-ce que l'État attend ça, qu'il y ait plus de mécénats, plus de philanthropie, plus de dons qui viennent prendre la place de l'État? Bien, l'État le souhaite, mais les fondations le souhaitent. Tout le monde... En fait, on voudrait que l'argent vienne... Parce que l'argent ne vient pas juste de l'État, on s'entend. Mais les gens s'attendent encore à ce que l'État soit le principal responsable pour toutes les causes citoyennes ou que les personnes les favorisées. Donc, on sait... Les Québécois disent aussi, en même temps, qu'ils savent que ça va changer, que ce rôle-là va être appelé à changer dans les prochaines années. Et que si ce n'est pas l'État qui remplit exactement ou tout à fait le rôle, il va falloir qu'il y ait d'autres intervenants qui puissent se lever. On entend souvent qu'on paie beaucoup d'impôts et qu'on est très taxé ici. Donc, on s'attend à ce que l'État fasse ce travail-là. Oui, sauf que les impôts... Oui, c'était une notion qui était... Historiquement, c'était ça. Sauf que ça a changé beaucoup, ça a évolué énormément. Les besoins aussi sont plus grands. Il y a deux Québécois sur trois qui disent que les impôts qu'ils paient devraient couvrir l'ensemble des besoins sociaux. Deux Québécois sur trois, pour nous, ce n'est pas suffisant, OK, parce que dans le sens que les besoins sociaux demandent plus que ce que l'on paie en impôts. Il faut s'impliquer autrement, philanthropiquement. Il faut donner de son temps, il faut donner de son argent. Il faut que les entreprises le fassent. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue pour que, quelque part, l'équilibre social soit là, le maintien du bien-être collectif soit encore là. Alors, ça, c'est une réalité que vous constatez. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fondations et beaucoup d'organismes qui demandent aux gens de donner. Il y a une compétition, en quelque sorte. On est dans une culture de marché, plus que de sens. Et quand on dit une culture de marché, ça veut dire que là, il y a une tarte qui ne grossit pas, à peu près pas. Donc, les gens se battent, oui, il y a de la compétition. Les gens se battent, les organismes se battent pour aller chercher le dollar disponible. Et là, c'est toutes les stratégies et toutes les tactiques et les moyens qu'on va mettre de l'avant pour solliciter efficacement ces clientèles-là. Parce que, bon, les gens sont sollicités par différents organismes. On ne peut pas donner non plus à tous les organismes qui le sollicitent. Alors, comment on fait pour choisir nos dons, en quelque sorte? Bien, il y a toutes sortes d'éléments qui viennent influencer. C'est sûr que les Québécois, si on réagisse beaucoup par rapport à des événements ou des organismes ou des causes qui sont très proches d'eux, dans leur communauté ou même dans leur région. Un peu plus détachés par rapport à des organismes qui sont un peu plus provinciaux ou nationaux. Donc, et toute la notion de si on peut connaître quelqu'un, si on sent qu'on est touché à quelque part indirectement parce que, bon, c'est un ami, c'est l'ami d'un ami, c'est de la famille, à ce moment-là, on va être beaucoup plus enclin à poser un geste, à donner, que si c'est un organisme ou une cause pour laquelle on n'a pas vraiment d'affinité. Il y a quelqu'un qui vit une tragédie dans notre rue. On va intervenir rapidement. Oui, oui. Mais de façon générale, donner tout le temps, ça, c'est moins dans la culture francophone. C'est moins dans la culture francophone. Les francophones aussi ont besoin d'être plus stimulés pour donner. Donc, les méga-campagnes, tout ce qui s'appelle la stimulation, que ce soit les dons, les télétons, ces choses-là, ça a plus d'efficacité auprès des Québécois que des anglophones, en tout cas. Alors, vous, vous avez fait l'indice relatif du bonheur. Vous êtes M. Bonheur. Vous connaissez comme ça. Ça rend heureux de donner. Ah bien oui, c'est ça. Vous l'avez mesuré. On l'a mesuré à plusieurs reprises et c'est systématique. C'est systématique. Plus les gens donnent, quand les gens donnent du temps, de l'argent, plus les gens démontrent une implication sociale, plus ils participent, ils s'engagent comme citoyens, plus le niveau de bonheur de ces gens-là est élevé. Et moins ils s'engagent, plus ils restent dans leur coin un petit peu à chialer sur ce qui se passe plutôt qu'agir, plus l'indice de bonheur de ces gens-là est faible. Et quand il y a des collectivités qui ont un plus grand nombre de personnes qui s'impliquent, bien, le niveau de bonheur de cette collectivité-là augmente. Et si les gens ne s'impliquent pas, le niveau de la collectivité, le niveau de bonheur de la collectivité diminue. Donc, à quelque part, il n'y a pas de perdant à donner, dans le sens que le contre-don, qu'on appelle, nous sert bien au niveau de notre bonheur. Donc, on aide et en aidant, on s'aide également. Donc, c'est un beau projet de société d'aller chercher ou du moins de stimuler l'entraide et l'engagement. Et comment on le stimule, justement? Qu'est-ce qu'on fait pour encourager les gens à être plus heureux, finalement? On en parle beaucoup. Il faut en parler. Il faut le dire, ça. Je pense qu'il faut prendre toutes les plateformes pour dire que l'engagement est important et essentiel, ou l'implication, et que de donner... Il y a un principe fondamental qu'on a découvert encore dans la recherche, c'est que plus les gens s'impliquent et plus ils le donnent d'une manière, plus ils le donnent de toutes les manières. Donc, c'est comme une roue. Une fois qu'on est embarqué dans le principe de la philanthropie, de l'action philanthropique, c'est comme si on est conscient des besoins, on voit l'ampleur des besoins et on réalise le rôle qu'on peut avoir pour, justement, combler ces besoins-là. Alors, c'est de faire en sorte, c'est de transformer les intentions en actions. Alors, si vous faites partie des gens qui peuvent donner, voici le message est lancé, qui est à côté. Merci beaucoup. Merci.